Nous allons parler du tourisme, nous allons parler de la communication et nous allons parler des transports. Il faut mesurer les atouts de cette intercommunalité. Il y a l'atout majeur, c'est la Méditerranée, c'est le soleil, c'est les belles et grandes plages. C'est une nature préservée, c'est surtout également la présence d'une grande ville. C'est une vignoire de qualité, c'est des abbayes, c'est des châteaux, c'est des étangs, c'est un massif de la Clappe, c'est un théâtre. On peut parler également à proximité d'un aéroport, on peut parler bien sûr de l'aéroport de Carcassonne. Et demain, une gare TGV sur le Narbonnet. Sur les faiblesses, je pense qu'il faut avoir de l'humilité de reconnaître que dans notre territoire, il manque des activités importantes à proposer aux touristes. Il manque également des infrastructures de qualité, voire des infrastructures de haut de gamme. Je pense à l'hôtellerie, je pense également à l'hôtellerie de plein air. Il y a aussi de grandes lacunes au niveau du réceptif du non-marchand. Je pense à tous ces logements qui se sont dégradés depuis un certain nombre d'années. Dans le cadre de la mission littorale, peu d'actions ont été réalisées. Il y a également des équipements structurants qui nous font défaut. Nous pensons à un golf, nous pensons à de la bannéothérapie, nous pensons à ce type d'équipement. Et puis également, le développement touristique d'affaires qui est relativement faible sur le Narbonnet. Une fois qu'on a fait ce premier diagnostic, c'est-à-dire les forces de notre territoire, les faiblesses, il faut que nous affirmons notre volonté, donc une volonté politique partagée par tous, tant sur le littoral que sur les communes à l'intérieur de nos terres. Alors, il va y avoir une définition d'une stratégie qui traite dans sa globalité, qui fixe des priorités, claires, et non pas des décisions ponctuelles, dont la cohérence d'ensemble n'est pas perçue. Ça va se traduire par la mise en place d'une organisation touristique, avec un service de tourisme au sein de la CAM, à réfléchir ensemble, avec l'ensemble des élus, pour donc essayer de tirer par le haut le tourisme, notamment les structures. Puisqu'il existe des offices municipaux de tourisme, il existe des syndicats d'initiative, mais il est de mon devoir, il est de notre devoir, pour réfléchir à une structure qui puisse donc fédérer l'ensemble de l'organisation qui existe sur notre territoire. Ensuite, il y aura la nécessité d'avoir un maillage sur les OTCI, sur ce territoire, et soutenu par un point central. Une communication interne. Alors, pourquoi une communication interne ? En fait, tout simplement pour qu'il y ait une meilleure concertation liée, on s'en aperçoit régulièrement, on s'est aperçu pendant quelques années, sur les événements, sur les animations, sur les moments importants au niveau des différentes collectivités, où en fait, il n'y avait pas forcément cette organisation du territoire, et des fois, il pouvait y avoir même des conflits avec des événements, et c'est quand même dommageable pour ce territoire. Ensuite, donc, il va y avoir aussi la création d'un site internet, portail de commercialisation, vous le verrez tout à l'heure, nous allons créer un site internet, donc on pourrait dire institutionnel, et qui valorise le territoire. Demain, ce site devrait évoluer, pour qu'il soit un directeur de portail de communication, d'affaires, qui puisse proposer des thématiques, des réservations, etc. Alors, cette politique, donc, devra clairement affirmer ses objectifs de développement équilibré, et puis, également, donc, dans un souci d'équité, en permettant à tous les territoires de s'exprimer avec des outils de communication, des nouveaux outils de communication qui existent aujourd'hui. Sur les actions mises en œuvre par la communauté d'agglomération de la Normonaise, il existe une organisation qui s'est faite sur des réseaux qui n'existaient pas, je pense à cette commune qui n'a eu pas l'organisation touristique, où nous avons créé une structure, donc, d'accueil. Je passe sur des communes comme Bâche, comme le Père Garde, comme le Pouveillant, Mont-Rodon, Néviant, Bizamé et Cuxacode, où il y aura un accueil fait par le personnel saisonnier, qualifié, et qui va promotionner le territoire. Et on va essayer de renforcer ce dispositif pour les années à venir. Une nouveauté, c'est une plateforme, la seule plateforme de la région de Roussillon, c'est la station de service Autotrain à Narbonne. Donc, elle nous intéresse, cette plateforme, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de touristes, je trouve dans la plupart étrangers, qui sont au nombre de 6 000 par mois, qui sont en transit, et qui vont dans des destinations un peu plus éloignées. Je pense, par exemple, à l'Espagne, à l'Andorre, etc. Et cette population nous intéresse. Donc, l'idée était de capter leur attention, de mettre en avant les outils d'information, de communication, et c'est ce que nous allons essayer de faire, et donc, bien sûr, de faire reconnaître notre territoire en termes de communication. Également, au niveau de la communication, nous avons bâti un grand média avec l'aéroport de Carcassonne, donc, Airport Communication, où nous sommes, depuis deux ans, présents. Alors là, nous sommes présents, principalement, sur le côté institutionnel du pays de la... pardon, de la communauté d'agglomération de la nargonaise, avec, principalement, les symboles les plus forts, mais en termes de communication, on n'est pas allé non plus très très loin, et on souhaiterait amplifier, puisque, donc, cette population nous intéresse fortement, par rapport à Carcassonne, parce qu'en même temps, elle est gage de retombées économiques importantes. 500 millions d'euros sont consommés, donc, sur le... sur Carcassonne, enfin, sur le département de Lotte. Une grande majorité de... une grande partie de cette population part sur les départements limitrophes, comme l'Héros, comme les Pyrénées-Orientales, mais on peut dire que nous captons 50% de cette population sur le département de Lotte. Et en termes de retombées économiques, c'est très très intéressant de focaliser.